Avec Sébastien Desbontil, représentant des étalons d'Arlet en France. Depuis combien de temps d'ailleurs Sébastien ? Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je représente les étalons d'Arlet. Alors tu vas nous parler de Sipoy. Sipoy c'est le père du lot numéro 14. L'actuel deuxième top price de ses ventes aux Arus. Alors Sipoy, Kezako, que faut-il savoir de cet étang-là ? Alors Sipoy c'est un étalon très intéressant. C'est un étalon australien. Ça a été le meilleur deux ans des 40 dernières années en Australie. Il a gagné les deux meilleures courses à deux ans qui sont les plus richement dotés au monde. C'est-à-dire les Blue Diamond et les Golden Slippers. Un cheval qui était plein de vitesse. Il a une mère par Danéil. Le père Allusive Quality comme je vous disais tout à l'heure. Qui est un de nos étalons aux Etats-Unis. Qui est aussi le père d'étalons que nous avons en France. Il a commencé sa carrière d'étalons en Australie ? Il a commencé sa carrière d'étalons en Australie effectivement. On a ses premiers yearlings qui se sont vendus au mois de décembre cette année. Il a eu les top price les plus importants qu'il n'y ait jamais eu en Australie pour un étalon de première saison. C'est-à-dire ? 1,2 millions pour le plus élevé. Dollars, euros ? Dollars australiens. Ce qui représente grosso modo ? Ce qui représente 700 000 euros. Donc c'est très important. C'est un étalon duquel on espère beaucoup. Ses fôles se sont très bien vendues en hémisphère nord cette année. Avec une moyenne de 46 000 livres aux ventes. Et ses premiers yearlings sont vendus au mois d'août. Dont une pouliche à 200 000 euros achetée par Alchacab. Tu nous parles de production européenne. C'est-à-dire que c'est un cheval qui fait la montée en Europe. Cipoy. Tout à fait. C'est un étalon qui fait les deux hémisphères. C'est un étalon très populaire en Australie puisque ça a été un champion là-bas. C'est un étalon qui est aussi intéressant pour l'hémisphère nord. Puisque c'est de la vitesse, de la précocité. C'est vraiment ce qui est recherché par le marché actuellement. Et donc il a sa production en hémisphère sud. Où il s'est haï à peu près 160 juments, 170 juments. Et en hémisphère nord, puisque c'est son second marché. On le limite à 120 juments. Il a 15 000 livres ici. 66 000 dollars en Australie. Et il est très populaire. 15 000 livres donc il est stationné à Dallamall. A Dallamall exactement. En Angleterre à Newmark. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et combien d'étalons shuttle possède Darley actuellement ? Alors on en a plusieurs. On a Helmet qui était de la même génération. Qui lui était à Kildagan cette année. Qui avait débuté en Angleterre à Dallam. On a le trois quarts frères d'Helmet également. Qui s'appelle Epaulette. Qui lui était en Angleterre cette année. Qui avait sa deuxième saison. C'est l'étalon qui a sailli le plus de juments au monde il y a deux ans. Combien ? Il a sailli 170 juments en hémisphère sud. Et 140 en hémisphère nord en Irlande. Donc il a ses premiers falls. C'est un étalon qui est très intéressant. Ses falls sont de très beaux modèles. Donc on a ces trois là. Et on a celui qui est très connu aujourd'hui. Qui s'appelle X-Sidane XL. Qui est très populaire. Qui est là depuis longtemps. Et qui a des résultats. Qui est le porte-drapeau grosso modo. C'est le meilleur étalon australien. Et c'est effectivement le porte-drapeau pour les étalons australiens. Qui font le shuttle. Il a également produit le gagnant de la liste de la Maison Lafitte aujourd'hui. Très bien. Un étalon d'actualité encore. Ben voilà vous savez tout sur notamment Sepoy. Et les autres étalons shuttle de Darley. Merci Sabatien. Avec grand plaisir. Merci.